Comme vous me l'avez demandé, je peux refaire, comme ça va être le cas ici, une vidéo pour réexpliquer la méthode de l'EED. En revanche, cette vidéo ne constitue pas malheureusement une panacée et elle est constituée entièrement de morceaux cousus ensemble des rapports du jury qui sont, je le rappelle encore une fois, disponibles en ligne sur le site de la SAES, la Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur, qui est trouvable en tapant simplement SAES sur Internet. Là, vous aurez une partie concours, une partie anal, une partie rapport du jury, une partie sur toutes les attentes des concours du CAPES interne, externe, la troisième voie, etc. Utilisez toutes ces ressources à bon escient. N'hésitez jamais à vous référer au rapport du jury ancien. Depuis à peu près 2014, le concours a peu changé dans sa forme. Et je pense que, mis à part la session 2020, qui a été extrêmement particulière et où il n'y a eu que une utilisation des épreuves de l'écrit pour sanctionner ou non à l'admission concours, il faut aller voir au moins les trois derniers rapports du jury pour toutes les matières. C'est ce que j'ai fait là pour créer cette petite vidéo qui va reprendre les cours que nous avons déjà eus au début de l'année. Je ne vous fais donc pas de présentation à nouveau sur l'épreuve, mais je vais vous rappeler des éléments importants dont nous avions parlé en cours et qui pourraient faire partie de toutes les questions de méthode qui sont à la fois communes à mon cours et au rapport du jury. Il y a des étapes à ne pas manquer. Et c'est ça qui va être, je pense, important. C'est ça que vous allez devoir suivre pour pouvoir mener à bien l'ED. Tout d'abord, il y a la question de la problématique. On vous donne un document qui est un document authentique, qui est un document de trois minutes maximum, audio, audiovisuel, etc., sur lequel on vous adjoint une notion. Cette notion, elle est extrêmement importante. Et comme vous pouvez le voir, tous les rapports du jury, là j'ai utilisé 2017-2019. Donc trois rapports de jury pour parler de cette question-là. On vous demande toujours de présenter, mais surtout d'analyser un document en lien avec la notion ou la thématique retenue pour le dossier. Je vous le rappelle, et c'est marqué également ici, dans la deuxième capture d'écran, on vous donne des notions et thématiques, puisque comme vous le savez, elles font partie des programmes en cours au collège et au lycée. Je vous rappelle que l'ED est une épreuve dans laquelle on peut utiliser tout le fond des programmes, contrairement aux épreuves de l'écrit. Mais ces notions sont volontairement données en français, puisqu'évidemment, elles sont communes à tous les enseignements de langue vivante étrangère. Et elles demandent également la maîtrise de la polysémie des mots qu'elles contiennent. Chacun des rapports du jury va contenir un petit exemple. Par exemple, le mot « lieu » en français est divers. Est-ce que c'est un lieu physique ? Est-ce que c'est un lieu mental ? Est-ce que c'est un lieu comme un média ? Relisez avec attention la notion que l'on vous donne, afin de pouvoir voir comment elle commence déjà à vous aider à créer un questionnement principal pour parler de votre document, pour parler de la vidéo, de l'audio que vous avez à traiter, du support que vous avez à traiter. C'est grâce à cette notion que vous allez créer une espèce d'immense thématique. Ce n'est pas forcément une question. Et on vous a fait poser des problématiques questionnantes. Mais d'ailleurs, allez voir, je vous renvoie aussi vers le troisième exemple des collègues qui parlent de la traduction par « problematic », qui ne veut pas dire du tout la même chose, en tous les cas, qui ne veut pas recouvrir les mêmes termes qu'en français. Mais regardez la façon dont les SEM, la polysémie des termes, des notions et thématiques, peuvent servir à lire mieux le support qui vous a été donné. Regardez également, quand vous vous rendez compte qu'il y a des grands axes qui reviennent, regardez la façon dont ces éléments peuvent rentrer dans un questionnement chapeau, dans un grand chapeau qui va tout recouvrir. La problématique, c'est donc une thématisation qui est importante, qui est très personnelle à ce document. On ne peut pas remplacer des mots de votre problématique par poisson rouge, auquel cas, ça c'est un conseil que je tire d'autres préparateurs, d'autres épreuves du CAPES, de Caroline Muller, qui fait des choses extrêmement intéressantes, mais elle, pour le CAPES d'histoire-géographie. Il faut vraiment que vous restiez sur ce que ce support veut dire en regard avec la notion. La consigne de la première partie de l'EED est extrêmement courte, pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'est aller à l'essentiel. Et il faut absolument que du coup, cette thématique soit centrale à votre étude. Les termes sont extrêmement généraux, comme je vous l'ai dit, ils peuvent s'adapter à n'importe quelle langue vivante étrangère, et s'adapter également à d'autres éléments. Quand on vous dit le jeu de l'auteur, le jeu de l'écrivain, il faut vraiment que vous décomposiez tous les termes en voyant comment ils peuvent, ou pas, rentrer dans l'étude que vous faites. Pareil pour tous les autres éléments. La problématique, elle va donc vous permettre de faire du lien entre les parties que vous voulez mettre en avant. On vous parle souvent de plans en trois parties, les rapports du jury et moi-même insistons sur le fait qu'il faut qu'il y ait une cohérence, et que l'on puisse suivre ce que vous allez raconter. Le tout grâce à ce fil d'Ariane, qui est votre problématique, qui va être inclus dans une grande structure dont je vais parler maintenant. L'analyse, et je parlais ensuite de ce que ça veut dire analyser, elle doit absolument mener à bien ce lien, comme je vous ai dit, entre notions et thématiques, je vais appeler ça des notions disons, et puis le support, le document que l'on vous donne. Il faut également que vous alliez, de la même façon que vous structurez une dissertation, un commentaire, ou n'importe quel autre type de devoir que l'on vous a donné à faire jusqu'à maintenant, il faut que vous structuriez du plus évident au moins évident, et que chaque élément s'emboîte avec le précédent et le suivant, de façon à pouvoir faire sens. De la même façon d'ailleurs, et là je vais parler de la transition. Les transitions, c'est un élément qui est très important. Prenez l'exemple de vos cours de conduite, si jamais vous savez conduire, vous le savez, vous êtes sur l'autoroute, vous voulez changer de voie. Vous restez sur la même route, c'est votre grande problématique, c'est le grand thème qui vous garde. Mais ce n'est plus la bonne voie, parce qu'il y a un camion qui ne va pas assez vite, parce que vous n'avez plus rien à dire sur cette voie-là. Il faut changer. Vous faites quoi ? Vous faites vos contrôles, vous regardez, vous regardez derrière vous, vous signalez votre intention de passer sur la voie suivante, à droite à gauche, et puis vous ne donnez pas un gros coup de volant, bête, trop rapide, qui va faire peur, etc. Il faut que ce soit extrêmement maîtrisé, et puis vous vous retrouvez dans la bonne voie, vous enlevez le clignot, le clignot s'enlève, et tout le monde est content. C'est exactement comme ça que fonctionne la transition. Il va y avoir des éléments avant-coureurs, dans la fin de votre première partie, qui vont vous dire, qui vont permettre que plutôt vous vous disiez, et vous nous disiez en tant que membre du jury ou de gens qui écoutons vos prestations, là en fait, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je n'ai plus besoin de rester dans cette voie, elle ne me sert plus. Je vais passer à la voie d'à côté, mais je balise bien ce moment, grâce à des éléments linguistiques. This analysis allowed me to actually tackle the issue of this and that, which is the main point of my second section. Je ne sais quoi, quelque chose de ce genre-là. Donc il faut que tous les gens qui vous écoutent soient tout à fait clairs sur l'endroit où vous êtes, et qu'il n'y ait pas de cassure abrupte entre première et deuxième partie. Que vous balisiez, vous codez, vous mettez un petit clignot, vous dites, ok, il y a cet élément-là qui pourrait appartenir à la partie 1, à la partie 2, parce que, parce que, parce que. Et cette structuration, elle est extrêmement importante. Vous êtes de futurs collègues, évidemment. Donc il faut que ce que vous avanciez soit toujours argumenté, structuré par rapport à ce grand chapeau qui est votre problématique, et que vous avanciez de façon logique. Vous analysez en présentant des angles différents. C'est ce que dit, par exemple, la troisième citation du rapport du jury. Il faut que les trois angles ne viennent pas casser ce que l'on a vu sur le premier angle. Il faut qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Il faut qu'ils soient cohérents dans une démonstration qui se veut argumentative et étayée par des analyses, et par ce que je vais appeler des micro-analyses, qui est un terme que l'on voit de temps en temps revenir. En introduction, vous avez présenté les enjeux du document de façon très générale. Brosser un portrait, donner les métadonnées, les dates, vaguement le contexte, mais nous en avons déjà parlé. La présentation du document n'est pas un lieu de plateforme personnelle, et n'est pas un lieu de plateforme pour ce que vous savez sur ce moment-là, d'autant plus que, comme vous le savez, vous aurez le précis de Françoise Grelet de culture anglophone. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement le livre. C'est « A Cultural Guide », un précis culturel des pays du monde anglophone de Françoise Grelet. Donc, vous aurez ce livre qui sera mis à disposition pendant la préparation dans la salle. Donc, on attend une intro qui, voilà, va directement sur cette présentation du document, le rappel des notions et la façon dont vous l'avez comprise. C'est très bien de dire... I will study this ad while using the notion that was at hand, je ne sais pas, l'amour, l'amitié, utopie et dystopie. C'est bien de nous la donner en français, et c'est effectivement un conseil qui est bien, mais vous pouvez me rajouter une petite phrase du genre, which I understand here as ta-ta-ta, which I will use in order to expose the way the, je ne sais pas, the imagination of the filmmakers have turned X into something of a dystopian universe because of... Derrière, c'est à vous de voir en quoi cette notion que vous devez explicitement nommer dans votre intro va vous servir pour problématiser, pour créer les grands points qui vont ensuite permettre cette structuration. Cette structuration qui finit sur une conclusion qui n'est pas une simple récapitulation de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais qui répond comme ça à... Si jamais votre problématique est une question, vous pouvez avoir des éléments de réponse. Si vous avez regardé, je ne sais pas, le paradoxe inhérent de X ou Y, eh bien, il faut que vous rappeliez qu'il y a effectivement un paradoxe entre la façon dont le document est présenté et, je ne sais pas, la voix du narrateur, les avis et les termes utilisés par tel et tel personnage, les thèmes et la façon dont ils sont traités comme ci, comme ça. Et tout ça vous mène à montrer que, je ne sais pas, ces paradoxes nourrissent la réflexion, ces paradoxes diminuent la portée de ce document, etc. C'est très difficile, évidemment, de vous parler comme ça sans exemple, mais cette vidéo de méthode se veut la plus générale possible, évidemment, pour s'adapter à tout ce que vous avez à montrer. Vous allez nourrir votre structure de toute façon par plein de petits éléments. Structurer, c'est regarder la façon dont plein d'éléments sont exploités dans le document que l'on vous donne. Qui parle ? Est-ce que quelqu'un bénéficie de ce qui est raconté ? Est-ce qu'au contraire, ce document se veut détrimentiel ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décidé ? Où est-ce qu'il a été publié est également, effectivement, extrêmement important. Est-ce que les détails que l'on donne, le contexte des situations similaires vous viennent en tête ? Est-ce que c'est quelque chose qui est encapsulé dans son être ? Est-ce que c'est dans quelque chose de plus large ? Qu'est-ce que cela veut dire par rapport au document que l'on vous donne ? Quelles sont les spécificités de la présentation ? Est-ce qu'on vous donne d'autres perspectives sur un point ? Par exemple, est-ce qu'il y a un débat ? Est-ce qu'une des personnes, d'ailleurs, qu'est-ce qui est dit ? Est-ce qu'une des personnes est extrêmement alarmiste ? Est-ce qu'il y a de la propagande ? Est-ce que quelqu'un est extrêmement enjoué alors que ce sont des éléments qui ne sont pas particulièrement drôles qui sont présentés ? Où sont les contre-arguments ? Les moments de pouvoir ? Pourquoi est-ce qu'on vous présente ? Je pense que c'est une question hyper centrale pour vous. Mais pourquoi est-ce qu'on vous présente ce document ? Qu'est-ce qu'il était censé faire dans son espace-temps de publication ? Est-ce qu'il est toujours pertinent ? Est-ce qu'il n'est plus pertinent ? Pour qui ? Pourquoi ? Est-ce que ce qui est décrit dans ce reportage est encore étendu à nos problématiques de maintenant, etc. ? Et puis comment ? Quels sont les éléments rhétoriques, musicaux, textuels, visuels, logocentriques, je ne sais quoi, qui montrent telle et telle chose ? Est-ce qu'il y a une question de vérité ? Est-ce qu'il y aurait une contre-vérité comme on aime à utiliser ce terme ? Est-ce que du vocabulaire vous paraît frappant ? Est-ce que de l'habillage musical ou des plans vous paraissent frappants ? Pourquoi ? Comment ? Ce sont des questions extrêmement importantes pour pouvoir commencer à structurer votre plan. La structure de votre plan, elle passe donc par un regard extrêmement critique, dans le sens de la critique d'un document, bien sûr, pas dans le sens négatif, où vous allez vous demander comment est-ce qu'on peut articuler tout ça. Comment est-ce qu'on peut articuler tout ça ? C'est par des analyses. On vous demande, et ça a déjà été écrit auparavant dans les diapositives que je vous ai montrées, dans les éléments que j'ai utilisés, on vous dit qu'il ne s'agit pas d'une compréhension restitution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de plans en trois parties chronologiques, évidemment, il ne faut pas compter le nombre de plans, il ne faut pas donner non plus les minutages trop précis. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une simple, entre guillemets, épreuve de compréhension restique qui a des difficultés qui sont à part et qui n'ont rien à voir avec l'ED, mais une analyse. Ce n'est pas un script que l'on vous donne, c'est du matériau vivant, si vous voulez. Donc, il faut parler également de la voix, des tons, des choses de ce genre-là. Décrire, c'est simplement faire ce travail de compréhension. The main speaker actually uses the term, je ne sais pas, dichotomy a lot, point. Ça, c'est descriptif, mais ça ne me dit rien de plus. Si jamais, en revanche, vous ajoutez à cette chose-là, The word dichotomy is very important in his mouth because it refers to his understanding of the situation as being a real problem between two nations, two points of view, etc. Là, on rentre dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décrire, il ne s'agit pas de citer pour simplement avoir l'impression que la citation vaut une explicitation. Non, il faut une analyse. Il faut que vous rentriez dedans. Si jamais, je prends cet exemple qui n'existe pas, d'une personne qui utiliserait le terme dichotomie. Si jamais vous dites, well, he uses the word dichotomy, but actually he also uses the word gap, je ne sais pas, ou d'autres synonymes, je ne sais pas, de dichotomie, ou alors des termes comme manichée, des termes qui rappellent cette chose-là, c'est que c'est important, c'est que tout ça contribue à sa façon à lui ou à elle de voir l'événement dont il est question dans ce débat. Si jamais les contre-débatteurs et les contre-débattrices disent « Ah, mais en fait, pas du tout », ou lui, il rentre dedans, ils disent « Actually, I do assume that you are saying that in just because… » Là, il faut voir comment est-ce que le sérieux ou le non-sérieux ou la façon dont sont utilisés comme des armes contre-argumentatives. Par exemple, de toute façon, vous le voyez, les petits commentaires, j'aime beaucoup cette citation sur les commentaires ponctuels et les jugements psychologisants. On n'est pas là pour établir ce qui se passe dans la tête des acteurs, actrices, de tous les documents que l'on vous donne pour l'ED. Donc, un commentaire comme « He organizes his counterpoints through the use of the words this, this and that, through the fact that he is hammering the table when he talks about machin. » Ça, c'est pas psychologisant, mais dire « She is flustered because it's clear that she's in denial of the situation. » Ça, tout de suite, ça ne rentre pas dans nos compétences. C'est un CAPES d'anglais, ce n'est pas un CAPES d'autres matières. Donc, il faut vraiment analyser. Et quand on vous parle d'un plan structuré et argumenté, il faut que chaque chose que vous annonciez, « I do believe that these devices are used in order to make a point. » Et là, vous faites, je ne sais pas, votre liste des éléments, des ceci, des cela. C'est ça une argumentation, en fait. Vous ne pouvez pas juste vous contenter non plus de survoler le document, de ne pas avoir sur un brouillon, c'est un conseil qu'on vous donne dans beaucoup de ces rapports de jury, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir des citations notées qui vont vous permettre, sur une feuille à part d'ailleurs, qui vont vous permettre d'avoir un regard comme ça un peu extérieur à ce que l'on vous a donné et de pouvoir affirmer comme ça des choses importantes ici. Chaque élément doit être étayé, chaque chose que vous avancez, doit être étayé par un élément du document, de la vidéo, de l'audio. Il faut que vous décomposiez et que vous preniez ce recul dont je parlais, c'est ce que dit la deuxième citation, « décomposition afin d'en apprécier les différents éléments, pour rendre en compte la spécificité des documents ». Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, en cours, je vous fais toujours un point sur les spécificités d'une bande-annonce, d'un débat, d'un late-night show, etc. pour que vous puissiez ensuite utiliser ces éléments qui vont vous permettre d'aller un tout petit peu plus vite sur l'analyse et traiter, du coup, les questions analytiques qui sont absolument centrales à une bonne épreuve d'ED, à un bon oral d'ED. Rentrez dans les détails. Ne restez pas dans la superficialité. Ne faites pas simplement des citations. Il faut que chaque citation soit encadrée d'éléments. Il faut que les citations soient des ouvertures vers la brique suivante de votre argumentation. Donc, maintenant, si ça, c'est bon dans votre copie, enfin, dans votre brouillon, puisque c'est ça qui va être difficile, en fait, c'est que ces micro-analyses, vous n'allez pas avoir le temps de les écrire et de les... Comment s'appelle ? De les... Rédiger in extenso comme vous pourriez le faire en dissertation, en commentaire de texte, etc. Là aussi, tient tout le talent et toute l'aptitude que vous avez à vous exprimer correctement en anglais de façon continue, en production continue, de pouvoir également faire passer d'une argumentation, d'avoir du vocabulaire technique en audio, en audiovisuel, sur les effets sonores, sur les effets de voix, etc., sur les figures de style qui sont importantes, etc., etc. Je passe maintenant à la question des conseils, puisque, a priori, si jamais vous êtes bon sur tous les éléments précédents, si jamais vous avez poussé une analyse grâce à un chapeau thématique qui vous permet de dérouler des arguments qui sont cohérents les uns par rapport aux autres, vous êtes content ou contente de votre déroulement et de la façon dont la question initiale a une réponse ensuite dans votre conclusion, que vous pourrez jauger, raccourcir, rallonger, suivant aussi votre utilisation du temps, il y a également des conseils qui sont très importants dans les rapports du jury et que je me permets de vous rappeler encore une fois. Chacun son style sur la façon dont on prend des notes. Vous le savez, vous aurez des appareils qui vous permettent de réécouter ou de re-regarder le document à volonté. mais il faut faire extrêmement attention à votre façon de présenter vos documents. C'est-à-dire que là, le conseil d'organiser les feuilles de brouillon en numérotant, en utilisant un code couleur, en utilisant des stylos de plein de couleurs, ça peut vous permettre aussi d'attirer votre regard sur... Ça, c'est une partie citation versus... Ça, c'est une partie analyse. Ça, c'est ma transition. Il faut absolument qu'elle soit bien dite, alors que ça, au pire, si jamais j'ai plus de temps, je peux passer, etc. Il faut absolument que vous soyez prêt et prête à avoir une espèce de rigueur dans l'organisation de vos brouillons qui vous permet de ne pas perdre du temps et de ne pas perdre aussi votre sang-froid devant une épreuve difficile et stressante alors que vous cherchez dans vos notes et vous dites « Actually, I don't know. Ah, ah, let me... » Et puis là, on vous voit farfouiller, farfouiller. Là, vous le voyez, il y a une recherche plus ou moins frénétique de telle ou telle citation sur des feuilles de brouillon. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ce rapport du jury insiste sur... Surtout si vous êtes quelqu'un de visuel, c'est très bien d'avoir une numérotation, des codes couleurs, des petits symboles, je ne sais pas, une étoile égale, une partie analyse, etc., etc. C'est la raison pour laquelle d'autres rapports du jury vous conseillent également de garder une feuille avec les citations les plus importantes à part. Autre conseil que je trouve extrêmement important, en plus de ce que je répète en cours, puis je vais ensuite finir malheureusement sur des écueils que l'on retrouve fréquemment, c'est l'attitude des candidats et des candidates. Bon. Je pense que là, la polysémie de ce petit paragraphe est importante à rappeler, c'est-à-dire que vous êtes, encore une fois, de futurs collègues. L'attitude générale est d'être quelqu'un d'ouvert. Vous ne montrez pas de blanche, vous n'êtes pas encore dans l'institution, entre guillemets, mais vous n'êtes pas non plus un élève. C'est la raison pour laquelle, par exemple, une attitude, vocation à permettre de valoriser la prestation du candidat, etc., c'est la raison pour laquelle, comme vous n'êtes pas des élèves, mais des futurs enseignants ou enseignantes, l'intonation doit être maîtrisée. Il ne faut pas des intonations montantes d'élèves qui n'est pas sûr de ce qu'ils racontent. Il faut vraiment que vous arriviez quand même en disant, voilà, je suis prêt ou prête à devenir professeur certifié et voilà comment est-ce que je présenterai ça à des futurs collègues potentiellement. Quand on vous marque, il appartient au candidat d'adopter une attitude ouverte. C'est également sur la partie question-réponse qu'il s'agit de garder cette attitude ouverte. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de ne pas imaginer que le jury est là pour vous plomber. Les membres du jury sont des gens qui ont peut-être entendu d'autres prestations dans la journée, à la limite, c'est pas la seule chose là qui est importante à retenir là-dessus, c'est qu'il faut absolument bien baliser pour faire en sorte que vous montriez votre structuration, le fait que vous soyez quelqu'un d'extrêmement structuré, qui ne perd pas ses interlocuteurs et l'interlocutrice parce qu'après, vous aurez des élèves en classe qui auront besoin également de cette structure. et puis, il ne faut pas accueillir les questions comme des critiques négatives. Il faut prendre les moments de questions avec un tout petit peu de recul si c'est possible et je sais que c'est difficile, garder, et ça je pense que c'est un conseil que j'ai lu dans des rapports du jury, garder une feuille de brouillon vierge qui vous permettra de prendre des notes et de, justement, si jamais vous prenez des notes quand vos interlocuteurs et interlocutrices vous parlent, ça vous donne quelques secondes aussi pour retransmettre ce que vous entendez et ces quelques secondes, elles vont être importantes pour prendre ce recul. Le recul qui vous permet aussi de donner une réponse courte, une réponse qui est pertinente par rapport aux attentes du jury. Imaginez en classe si jamais un élève ou une élève vous pose une question et que vous perdez 20 minutes à raconter des choses qui sont diverses parce que c'est compliqué de répondre de façon brève. Ça peut être un problème pour vous, pour cette prestation que vous devez faire qui est très particulière à l'oral de l'EED. Le jury vous propose des pistes. Il faut accueillir les pistes comme autant d'opportunités d'approfondir et non pas imaginer que ce sont des critiques qui vous disent « Ah ben, vous n'avez pas compris ça, alors du coup, vous ne l'aurez pas. Ça n'est pas du tout la démarche des membres du jury. » On vous... Comment dire ? Si jamais... Effectivement, il y a des choses que vous n'avez pas vues, c'est tout à fait normal. Si jamais vous ne les avez pas vues mais que vous accueillez ça ouvertement en disant « Très bien, non, 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 non. » I did not envision the question of non, 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 the issue of truc as being central, but actually, now that you're mentioning it, I understand that the quote that we see on the screen at one point, the dialogue between X and Y can be understood as, indeed, being part of what you're mentioning. Et là, vous voyez, si jamais vous donnez une réponse de ce genre, vous montrez que vous pouvez raccrocher les wagons entre ce que disent les membres du jury, votre analyse et le document, le support que l'on vous a donné. Il faut également que vous ne disiez pas « as I said », peut-être que vous l'avez déjà dit, mais peut-être qu'en classe, vos élèves vont vous redemander de répéter des choses encore et encore parce qu'ils ne l'auront pas compris du premier coup. Il ne faut pas être désagréable. Ça arrive à tout le monde de ne pas comprendre quelque chose ou de ne pas avoir pris le temps de noter ça ou d'être occupé à quelque chose et puis d'avoir raté une phrase. Donc ne soyez pas désagréable dans vos réponses. Vous n'êtes pas au tribunal. On vous demande simplement de participer à un dialogue. Et dernier recueil dont les collègues parlent dans ce rapport du jury, le ton interrogatif, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant que vous n'êtes pas des élèves, vous êtes de futurs collègues. Ça n'est pas du tout la même attitude et donc il faut répondre de façon assurée. Vous n'attendez pas l'assentiment du jury, vous êtes quelqu'un à part entière, vous êtes un futur enseignant ou une future enseignante à part entière. Et donc vous répondez le plus honnêtement possible en faisant le maximum d'efforts pour être dans une situation de communication. Donc ça, c'est très important. Les écueils à éviter sont divers et j'en ai déjà parlé. Le premier, c'est ce que j'appelle en cours, et vous le savez, utiliser le document comme une plateforme. Là, beaucoup de rapports parlent de se livrer à un cours magistral mettant en valeur l'étendue des connaissances. Il y a deux écueils, en fait, ici, dont je vais vous parler. D'abord, si jamais, mais ça, ça irait pour n'importe quoi, vous êtes expert ou experte en, je ne sais pas, X, en austréiculture, en telle ou telle question, vous avez pris toutes les options qui étaient sur, je ne sais pas, le cinéma. Et vous êtes très, 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 très bon, vous adorez le cinéma de ceci, cela, de science-fiction et voilà. Ou la période du 19e siècle ou le Commonwealth où vous tombez sur un document jamaïcain et il se trouve que ça tombe bien parce que vous êtes d'origine ou je ne sais quoi. Eh bien, il ne faut pas que le document soit votre plateforme pour dire bonjour, je connais extrêmement bien Lady Gaga parce que X, je connais très bien la Jamaïque parce que Y et donc je vais vous parler de la Jamaïque car il se trouve que patati patata. Voilà. Vos connaissances, elles nourrissent bien évidemment vos analyses. Les choses supplémentaires que vous connaissez, c'est extrêmement important que vous en parliez, mais que vous en parliez non pas hors sol, mais en lien avec le document. Et ça, c'est très important. Le document n'est pas un déclencheur, le document n'est pas une plateforme, vous savez, un petit casse à savon sur laquelle vous montez. Et puis, vous allez nous dire tout ce que vous connaissez sur, je ne sais pas, les villes touristiques dans le nord de l'Angleterre ou des choses de ce genre-là. Il faut que vous soyez toujours connecté au document et à la notion. Toujours, toujours, toujours. Dans la partie de l'entretien qui n'est pas, encore une fois, autre chose qu'un entretien, c'est-à-dire une petite conversation avec les membres du jury. Là, vous pourrez dire, ah oui, ce sujet me touche, ou vous pourrez donner votre opinion, mais ça n'est pas ce que l'on attend. L'entretien, comme vous le voyez, affine l'analyse. L'entretien permet aussi de donner comme ça des éléments supplémentaires sur vous, sur ces éléments-là, mais pas la partie de présentation, pas votre partie où vous devez absolument montrer que vous savez très bien analyser un document. Autre élément, c'est la deuxième petite citation. « Les termes littéraires ou des références culturelles distillés, mais mal maîtrisés, lui permettront difficilement de bonifier sa prestation. » Nous dit le rapport du jury. Ça, c'est, vous le savez, un écueil dont je parle souvent en cours pour celles et ceux qui m'ont déjà eu. C'est-à-dire, si jamais vous avez l'impression que tel truc est peut-être une métonymie, mais on n'est pas super sûr, ou une synecdoque, très honnêtement, je serais plutôt d'avis de, un, réviser bien sûr le vocabulaire littéraire et d'être sûr que vous parlez des bonnes figures de style. Deux, ne pas vous enfoncer à utiliser des termes que vous maîtrisez mal. Parfois, on peut vous redemander ce que vous entendez lorsque vous dites, je ne sais pas, révolution industrielle, justement, synecdoque. Qu'est-ce que c'est une... Ah, crotte, j'avais eu un jour un oral comme ça sur des personnifications. Qu'est-ce que c'est quand on vous dit, je ne sais pas, une... Oh, crotte, je ne le trouverai pas. Donc, des personnifications avec des... Des allégories, voilà, c'est ça. Il faut être très clair sur les définitions des termes que vous utilisez. En classe, quand vous serez enseignant et enseignante, vous pourrez dire à vos élèves, écoute, ça, je ne sais pas. Enfin, je revérifie et puis on en parle la semaine prochaine. Là, c'est votre seul, entre guillemets, contact avec les membres du jury qui vont vous évaluer. Il faut donc être clair sur les termes que vous utilisez et ne pas essayer de balancer un terme au hasard ou de ne pas maîtriser. Si ce sont des références historiques, elles sont peut-être dans le livre de Françoise Grelet qui vous est mis à disposition. Sinon, avouez votre ignorance ou mieux, réviser ou n'utilisez pas des choses que vous maîtrisez mal. Enfin, dernier écueil à éviter, il faut impérativement que vous vous serviez de la notion ou de la thématique qui vous sont données dans le... Comment ça s'appelle ? Dans la consigne. Il ne faut pas que vous partiez dans d'autres directions. Parfois, les liens semblent ténus parce qu'on n'a pas encore tout à fait maîtrisé la polysémie des termes, des notions. Mais regardez bien, prenez quelques minutes pour réfléchir à cette question-là, pour réfléchir au fait que l'articulation notion et contenu doit être absolument limpide. Il faut citer la notion. Il faut qu'elle serve à tous les moments de votre analyse. C'est un peu une sorte de raccourci que l'on vous donne. On ne vous fait pas analyser un document complètement hors sol en vous laissant partir dans n'importe quelle direction. Ce n'est pas non plus une épreuve comme le MSP, et ça, plus le temps passe et moins les candidats et candidates se sont trompés à dire « Voilà comment j'utiliserai le document en classe » ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec l'ED1. Il faut vraiment que la notion soit extrêmement centrale. Comme je vous ai déjà dit, la question « How is your analysis linked to lieu et espace » ou « espace de pouvoir » « Je vais de l'auteur, je vais de l'écrivain, l'amour, l'amitié, etc. » Si on vous pose une question de ce genre-là, ça balise le fait que la notion a été insuffisamment évoquée dans votre partie d'analyse. Il faut donc absolument éviter cette question à tout prix, puisque comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vous donner d'excellentes notes à cet exercice si jamais vous ne lisez pas la consigne qui est courte. Et donc, bien articuler notion, thématique et document à chaque minute de votre prestation. Je ne reviens pas sur les commentaires sur la langue orale, qui doit bien sûr être extrêmement soignée. Je ne reviens pas non plus sur les commentaires des collègues ou ceux que j'ai fait en cours sur la gestion du temps, l'accent, la prosodie, le fait que la langue orale est extrêmement importante, la qualité de la langue orale, la qualité de la langue orale également entre la partie présentation et la partie entretien. Beaucoup de rapports de jury font appel à des listes, dénoncent des problèmes de vocabulaire qui sont extrêmement récurrents, des problèmes d'articulation, des problèmes d'accentuation, des problèmes de maîtrise de phonème. Et là, vraiment, je vous renvoie vers tous les rapports de jury sur cette question. Je vous le rappelle, cette épreuve est complètement différente de celle de l'EMSP. Et ici, la notion éclaire l'analyse du document et non pas l'analyse du document, mais la notion comme à l'EMSP. Je tiens à le re-rappeler. Faites donc extrêmement attention et mon dernier écueil à éviter, c'est également le fait que les éléments culturels importants pour être enseignants de langue anglaise ne sont absolument incontournables, qui sont incontournables, sont à être su. On peut attendre de vous aussi des éclaircissements culturels. Et là, je vous renvoie encore une fois vers les rapports de jury. De la même façon, malheureusement, vous aurez des malus si jamais vous faites des fautes que l'on n'attend pas d'un enseignant ou d'une enseignante de langue anglaise. C'est-à-dire des oublis de S à la troisième personne, des accords, des adjectifs, si jamais vous prononcez cold avec un L et un D, etc. Il faut vraiment faire très attention. Ce sont des fautes graves d'oublier, par exemple, les S de la troisième personne. Donc, vérifiez également votre qualité linguistique. Faites-vous des listes de réponses type, de hedges, de mots, etc. On en a déjà parlé de ça, en tous les cas en cours avec moi. C'était les cours du début de l'année auxquels je vous renvoie chaleureusement et qui traitaient de toutes ces questions, de termes à utiliser, à ne pas utiliser, etc. Mais nourrissez réellement votre analyse. Mon dernier conseil, c'est toujours, je pense, prendre du recul. C'est ce qui vous servira toujours. Il faut prendre du recul par rapport à la notion et se demander exactement ce qu'elle veut dire ici. Il faut prendre du recul par rapport au support et se dire, OK, comment est-ce que mon doc, en fait, il rentre dans ma notion ? Et comment est-ce que je peux le faire rentrer dans ce que moi j'ai envie d'en dire ? Il faut prendre du recul par rapport à la période de questions-réponses. Et vous dire, qu'est-ce que le prof, qu'est-ce que le membre du jury essaye de me faire dire, essaye de me faire comprendre ? Et qu'est-ce que, en fait, ces mots disent ? Quelle est l'importance ici ? Je pense que c'est grâce à cette prise de recul que vous mènerez à bien des analyses qui ne sont pas des calques ou des choses collées au support de façon peureuse, si vous voulez. Il faut vraiment que vous fassiez attention à cette question de prise de recul, ce léger décalage, malgré le temps qui est imparti pour les deux épreuves d'ED qui est extrêmement court. La façon dont vous sortirez de ces temps extrêmement courts, si vous voulez, la façon dont vous pouvez vous en sortir, c'est de vous entraîner le plus possible en amont. Ce n'est pas impossible d'avoir d'excellentes notes à l'ED et cette épreuve n'est vraiment pas infaisable. Donc, n'oubliez pas de prendre du recul, de structurer, de problématiser correctement et d'analyser chaque détail qui compte dans votre explication. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous remercie de l'avoir regardée. Merci. Merci.